bonjour aujourd'hui je vais tester un petit chargeur de manette pour playstation 5 deux manettes pour playstation 5 que j'ai acheté sur aliexpress pour moins de 15 euros il a l'avantage d'être avec la charge sur le dessous et non par le port usb voilà dans l'usine charge des bâtés d'âme et un câble le problème de ça c'est que c'est pas pratique et c'est surtout très lent alors que par dessous ça accède directement au module de charge de la batterie et ça charge beaucoup plus rapidement donc ce petit chargeur il a un design de playstation d'ailleurs il est plutôt joli un peu je crois qu'il y a d'autres couleurs dont je l'ai pris en blanc mais il existe en bleu par exemple donc il se charge par le dessous je sais pas si on voit bien oui on voit bien les connecteurs là donc par le dessous donc il suffit de brancher la manette dessus et il est en usb c'est à l'arrière il y a un petit bouton tactile qui est là vous allez voir pourquoi il sert le bouton tactile parce que dès que je le branche hop il s'éclaire et c'est embêtant que c'est clair moi j'aime pas que c'est clair voilà je l'étais le problème c'est que si on laisse brancher ses rares il va pas se rééclairer c'est une coupure de courant hop il va se rééclairer c'est le défaut que j'ai trouvé de ce petit chargeur et comme il se charge pas par derrière mais par dessous il suffit de poser la manette qu'on a fini de l'utiliser dessus il passe en rouge pour la charge et quand il a fini de charger il passe en bleu là on peut voir la manette est chargée et l'autre aussi je crois je branche la deuxième manette passe en rouge il dialogue avec la manette et elle est bleue il a fini de charger c'est un petit chargeur c'est une petite pièce pour pas trop cher et qui fait parfaitement le job je précise que l'alimentation n'est pas inclus comme d'habitude il faut prendre l'alimentation de quelque chose en usb c pour que ça fonctionne c'est pas du power delivery c'est du 5 volts 2 ampères classique voyez derrière dessous 5 volts 2 ampères donc en gros il envoie 5 volts 1 ampères par manette il n'y a pas besoin d'avoir un chargeur power delivery ou je sais pas quoi comme on a sur les téléphones vous prenez un simple chargeur 5 volts 2 ampères usb type A vers avec un cordon vers usb type C et c'est bon là c'est un cordon de chez action il fonctionne très bien et l'avantage de le charger comme ça donc c'est surtout la facilité parce qu'on pose comme ça hop ça tient mais c'est surtout que par rapport à l'arrière ça charge beaucoup plus vite parce que là il doit être limité en puissance je pense alors que par dessous il doit balancer un amber et ça marche ça charge super vite ou quand on a fini de l'utiliser on pose dessus et le jour où on en a besoin elles sont chargées tout simplement je vous mettrai le lien en description le lien n'est pas affilié et bien sûr la vidéo n'était pas sponsorisée j'ai acheté ça 15 euros et sur aliexpress allez je vous dis à bientôt